Salut à tous, vous regardez Brick N'Geek parce que même pour les jouets, c'est la beauté intérieure qui compte. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Brick N'Geek et aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu aux origines de la chaîne avec une review toute bête d'un toy que j'ai récupéré à la dernière Comic Con de Paris, le Batman 4D XX Ray by Jason Fruny. Alors pour la petite histoire, le Jason Fruny en question est un créateur et sculpteur de toy new-yorkais qui s'est fait principalement connaître pour ses figurines anatomiques de personnages de la culture pop. Des figurines sur lesquelles on voit en général l'extérieur et l'intérieur anatomique des personnages et qui rappellent un petit peu les maquettes de corps humains démontables qu'on avait quand on était gamin. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur l'artiste, son univers et son processus créatif, je vous renvoie évidemment vers sa page Facebook et sur l'excellente vidéo de la chaîne American Tested qu'il avait interviewé il y a quelques années et qui résulte tout ça finalement de la meilleure des façons. Je vous remets évidemment tous les liens dans la description. Et bref, en 2015, la société Singapouraise... Singapouroise ? Et bref, en 2015, la société Mighty Jacks basée à Singapour et spécialisée dans la production de toy de créateurs indépendants va commencer à produire et à sortir les figurines de Jason Fruny. D'abord dans des petites versions de personnages DC à 20€ qui ont d'ailleurs depuis envahi l'intégralité des magasins spécialisés et des micromania de l'Hexagone. Et plus récemment des figurines grand format, toujours de personnages de DC mais ce coup-ci intégralement démontables. Ce qui moi perso m'ambiance beaucoup plus. Vous l'avez compris, c'est donc dans cette gamme grand format que s'inscrit notre review du jour. Et donc sans plus de préambule, voyons littéralement ce que cette figurine de Batman a dans le ventre. Comme d'habitude on commence avec le packaging. C'est une agréable surprise, la boîte prend la forme d'un coffret au design extrêmement léché avec un carton noir mat surimprimé de visuels et de logos glacés du plus bel effet. Comme c'est souvent le cas pour les Hard Toys, on est sur du packaging épuré au maximum. On voit à l'arrière les quelques caractéristiques de la figurine. 31 pièces, une figurine en ABS et en PVC, 9 pouces et demi donc à peu près 25 cm. Extrêmement détaillée et peinte à la main etc. Bref, de quoi piquer ma curiosité. En dessous on retrouve les logos fabricants Mighty Jacks 4D Master. Ça c'est une marque que j'avais déjà vue à New York en fait pour la petite histoire. Où ils vendaient une figurine d'un T-Rex anatomique pareil qui m'avait carrément tapé dans l'oeil, que j'avais vraiment trouvé super cool. Et je ne l'ai jamais revu depuis donc c'est marrant de revoir le logo 4D Master sur cette figurine là. Et enfin on retrouve les logos officiels DC, Warner, Batman et Justice League dans le cas où on aurait encore un doute sur le fait que ce soit un produit officiel. Et comme vous pouvez le voir, c'est une figurine fabri-we en Chine. Du verbe fabri-we. Ils ne devaient pas avoir le budget pour rajouter la barre du cul. Mais bon c'est pas grave avec un packaging aussi classe, on leur pardonne. L'intérieur du packaging est lui aussi tout aussi soigné avec une boîte en carton au logo de la chauve-souris. Dans un premier compartiment on retrouve des sachets en vrac avec des organes, un cerveau, un crâne, des os. Et dans un deuxième compartiment fermé celui-là, on retrouve la figurine de Batman et une notice qui nous explique comment assembler tout ça. Donc jusque là c'est toujours aussi bien emballé et toujours aussi classe. Effectivement une fois soigneusement retiré de leur sachet, on se retrouve avec un sacré gros tas de pièces en vrac qu'il va falloir assembler et intégrer à l'intérieur de Batounet. Donc comme vous pouvez le voir, le chevalier noir est en fait plein de couleurs à l'intérieur. D'ailleurs le plastique est super fin et il faut vraiment pas y aller comme un furax pour détacher les deux parties du corps. L'amoptisme nous dit de commencer par l'intérieur donc on va commencer par l'intérieur. L'assemblage se fait de façon assez instinctive et pour le coup le plastique fait montre d'une plus grande solidité pour tout ce qui est des parties internes du Batman. Alors je suis plus littéraire que scientifique donc j'ai aucune idée de comment s'appelle la moitié des organes avec lesquels je suis en train de jouer. C'est carrément immonde, c'est génial. Ouais donc même si c'est solide, c'est pas non plus super simple à assembler. Ta merde ! Oui alors on est d'accord, jouer avec des organes humains c'est quand même un petit peu creepy. D'ailleurs on imagine que c'est tout à fait le genre de jouet qu'Anibal Lecteur devait avoir quand il était gamin. Ok donc on a terminé l'intérieur, c'est vraiment super classe et bah maintenant il n'y a plus qu'à tout mettre ensemble. Honnêtement je suis vraiment fan de la figurine. C'est marrant, c'est décalé, c'est très cartoonesque. Et une fois assemblé, bah c'est quand même pas mal lourd. La finition est plutôt pas mal, la sculpture déjà est parfaite mais ça c'est normal dans le sens où c'est un hard toys à la base et c'est souvent le cas dans les hard toys. Bon par contre on a connu beaucoup plus fin en termes de paint job. C'est pas franchement grandiose mais dans le sens où la figurine est quand même assez simple et assez cartoonesque, bah ça passe plutôt bien. Donc voilà, gros kiff pour cette figurine du Batman X-Ray de Jason Freeney. Niveau disponibilité, j'ai eu la mienne à la Comic-Con de Paris de cette année sur le stand de BNC qu'il a proposé là-bas en avant-première. Mais vous la trouverez sans trop de difficultés sur internet en cherchant un petit peu. Il faudra compter environ 90€ pour la figurine, ce qui est clairement pas excessif au regard du prix moyen des hard toys de ce format là. Et vu que les fêtes approchent, c'est tout à fait le genre de cadeau idéal à moins de 100€ à offrir à tous les geeks de la galaxie. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tant mieux. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres vidéos de la chaîne, à liker, à commenter, à les partager sur les réseaux sociaux. Et si c'est pas déjà fait, évidemment, à vous abonner. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brick & Geek. Et en attendant, portez-vous bien. Salut ! I'm Batman. I'm Batman. I am Batman.